L'édito politique d'Yves Tréhard, Yves vous vous interrogez ce matin, et si le Front National n'était pas au second tour ? Oui, je vous disais la semaine dernière que ça craquait au FN, et bien désormais, Samuel, ça flambe, il y a le feu. Hier dans le journal du dimanche, Marion Maréchal-Le Pen a ressorti le lance-flamme, contre qui ? Contre Florian Philippot, son adversaire préféré. Elle s'en prend à son goût immodéré pour les plateaux de télévision, façon soulignée qu'il finit par être vraiment très encombrant. Surtout, elle persiste sur le non-remboursement illimité de l'interruption volontaire de grossesse, c'est la position du FN, dit-elle, qui a été arrêtée en 2011. Enfin, enfin, elle rappelle qu'elle a été la mieux élue au comité central du Front National en 2014, avec 80% des voix, alors que Philippot, lui, est arrivé en quatrième position avec 69%. Elle insiste ainsi sur le fait qu'elle a davantage le droit au chapitre que lui. Bagarre, bisbille, tension, mais Marine Le Pen a pourtant pris position, Yves, la semaine dernière, en faveur de Philippot. Oui, parce que l'influence de Philippot depuis quelques années est grande sur Marine Le Pen. Cette crise est la preuve de trois choses. Il y a, un, deux lignes au FN, ça on le savait, une plus sociale défendue par Philippot, et une plus identitaire incarnée par Marion Maréchal Le Pen. Deux, Marine Le Pen, dont on croyait l'autorité naturelle sur le Front National, est sans doute moins incontestable et incontestée qu'on ne l'imaginait. Et ça, c'est un peu nouveau. Et ça, c'est un très nouveau. Trois, l'esprit de famille, qui est une force et qui structure le Front National, c'est un atout. Mais la famille est aussi une faiblesse au Front National, car aux rivalités s'ajoute la passion quand une crise éclate. Et la passion est rarement bonne conseillère. Il y a un côté tragique. Et Marine s'est fâchée avec son père. Elle ne peut pas se permettre de se fâcher avec sa nièce, qui est très populaire au Front National. Et d'ailleurs, Philippot pourrait en faire les frais, peut-être un jour. Tout dans un parti qui prône justement les valeurs familiales. Yves, cette crise peut-elle compromettre les chances d'accès au second tour de Marine Le Pen ? Bien sûr, bien sûr, car le succès du Front National, par opposition aux autres partis, vient beaucoup de son unité, de cette impression d'ordre qu'il donne. Mais attention, la crise entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Bégrès, à la fin des années 1990, n'a pas empêché le Front National d'être qualifié au second tour de la présidentielle. C'était en 2002. A suivre donc. Merci Yves, merci Géraldine. A demain.